bonsoir et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité françois fillon l'ancien premier ministre français et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2010 a fait son grand retour sur la scène médiatique ce qu'elle a fait un peu malgré lui l'an politique français françois raffin a partagé sur les réseaux sociaux une séquence tournée en mars 2016 lorsque françois fillon était candidat à la première française de la droite et du centre alors qu'il évoque le système des retraites devant des chefs d'entreprise le candidat à l'élection présidentielle de 2017 assure qu'il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font méroiter les réformes formidables françois fillon parle notamment du système par point il permet une chose très important qu'aucune en politique n'avoue ça permet de pisser chaque année le montant la valeur des points accumulés jusqu'alors et donc de diminuer le niveau des salaires et pensions en partageant la séquence sur les réseaux sociaux le duputé france insoumise a expliqué la réforme des retraites rebelle des voix à l'envers c'est quand même françois fillon qui en parle le mieux les propos du candidat à l'élection présidentielle de 2017 ont eu une certaine clartie dans ce secteur on a jeté françois fillon par la porte du jour au lendemain et on a Emmanuel Macron qui revient par la fenêtre aujourd'hui l'eurocommissaire à la réforme des retraites jean paul délevoye s'engage à communiquer et négocier dans sa réforme à ne pas baisser la valeur du point des personnalités les plus influentes de la gauche française ont également relais cette séquence dont l'ancien premier ministre en source proche de la france insoumise a assuré qu'il ne se lassait pas d'écouter françois fillon dévoilé l'utilité du système à point pour un gouvernement qui veut baisser les salaires et les retraites c'est la fin n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaire et n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucun de nos prochains rendez-vous à très bien